Salut à tous, c'est Fredo pour Tuxnvap, deuxième vidéo didactique après comment vérifier votre ISO sous Windows et sous Linux ou inversement. Voici la deuxième étape, comment graver votre ISO vérifié sur clé USB, tout ce petit machin. Je vous conseille minimum une clé de 2 gigas, non entre les clés de 8 ou 16 gigas minimum, bon, il vous faut une clé de 2 gigas minimum étant donné que les autres Tuxnvap pèsent entre 1 giga et 1 giga et demi, on est jamais trop prudent, mieux reprendre une clé plus grosse et je vous apprends comment les graver sur clé USB, enfin graver c'est bien grand mot, écrire sur une clé bootable, démarrable si vous préférez. Donc sous Linux, je vais utiliser l'outil Opensuse, non, Studio Image Writer, on peut très bien aussi utiliser une commande DD, non ce n'est pas le jeu de la française des jeux avant que certaines personnes ne fassent la remarque culturelle, c'est un outil qui permet justement d'un prix d'interface à DD, pour créer une ISO facilement en mode graphique. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, premier point, je branche ma clé, dans l'électeur, voilà, donc une clé que j'ai vidée auparavant, vous allez voir la preuve, qu'elle est bien vide, elle est vide, de chez vide, il n'y a rien du tout. Donc, on va lancer l'outil, hop ça, on va voir, Opensuse Image Writer, enfin c'est Studio Image Writer, que je retrouve, voilà. Donc, là, pour le trouver dans mon distribution Linux, je vais dire une chose, RTFM, Read the Fine Manual, lisez la gentille documentation. Bon, je peux mettre un autre mot pour F, mais je suis gentil aujourd'hui, voilà. Donc, c'est un outil qui permet de générer des images ISO, donc, il a détecté automatiquement la clé qui va être gravée. Donc, il suffit de cliquer ici, d'aller à l'endroit où ça, où on a des images ISO, et de lancer. On clique sur Right. Il va nous dire que le périphérique qui est monté, il ne pourra pas l'écrire tant qu'il ne sera pas démonté, donc, bien sûr, on va les démonter. On autorise. Et il va nous dire qu'il va écraser le contenu de la clé USB. Bien sûr, on autorise. Et là, il faut entrer le mot de passe route pour autoriser l'opération. Voilà. Donc, il y en a à peu près pour 5-10 minutes, vous voyez la progression de 40 nombres de mégabits, enfin, mégabytes, pardon. Il y en a à peu près pour 5-10 minutes, donc les 8h26, je vous recontacte, enfin, je relancerai la vidéo quand l'enregistrement sera terminé. A tout de suite ! Donc, je suis de retour, 6 minutes sont passées, on est presque arrivé à la fin, vous voyez, déjà 90%. Donc, vous voyez, c'est automatisé. Il s'occupe de tout. Après, ça dépend de la vitesse, de la rapidité de votre clé USB, son débit, le port sur lequel vous branchez, bref. En gros, il faut compter entre 5 et 10 minutes pour qu'une clé soit gravée. Gravée, entre guillemets. Donc, après, parfois, soit votre ordinateur est un peu capricieux et il ne va pas vous reconnaître directement la clé, il faut la forcer un peu pour la faire reconnaître, ce qui est mon cas avec mon vieux bousin, mais bah, c'est de la vie. Donc, on ferme ça. Donc là, normalement, si je fais, si je vais dans l'accessoire disque, voilà, on va forcer le montage, normalement, on va devoir reconnaître pratiquement, mais là, j'ai forcé le montage et on va regarder bien le contenu. Et on va contenu de la clé, on va isoler Linux avec tous les fichiers qui vont bien. Nanjaro avec la partition et la partie boot pour démarrer sur la clé, c'est quand même mieux. Et then, pour le contenu. Le SFS, c'est pour les fichiers squashFS qui vont permettre de contenir le système. Voilà. Donc, vous avez le desktop, le live, vous avez tout. Voilà, votre clé USB est créée. Vous n'avez plus qu'à brancher son ordinateur, démarrer sur USB et vous pouvez lancer des en live. Maintenant, je vais vous montrer comment on va faire sous Windows. Donc, je vais commencer par effacer de nouveau la clé avec Geparted. Donc, outil système Geparted. En évitant de me gourer de... Voilà. Donc là, on va formater en FAT32. Comme ça, on va repartir une clé fraîchement védée. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui me fait combien d'heures ? D'accord, bon, c'est pas bien grave. On formatera la clé directement sous la machine Windows. Donc, on va lancer VirtualBox. Donc là, je lance le Winset que j'ai gardé hier, depuis hier, pendant la vidéo précédente, pour... Je vais lui montrer la vérification de l'ISO. On démarre. Je vais monter le périphérique USB. Je vais monter la clé directement. Oui. Je vais mettre mon Windows un peu à l'arrache. C'est pas bien. Donc là, le Windows va démarrer. Mais sur Windows 7, ça sera aussi bien pour Windows 8, 10 ou autre chose. Donc, pour l'essai en question... Non, par contre, j'ai coupé le son parce que merci. Donc, pour l'essai en question, on va soit passer par... On pourrait passer par Lily, Linux Live USB Creator ou Refus. J'ai essayé les deux avant de faire la vidéo. Et malheureusement, pour Lily, ça s'est très mal terminé. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne avec Refus. Parce que Refus... Enfin, j'ai réussi à faire fonctionner après sur mon PC réel. Donc, l'un dans l'autre. Bref. Donc, on va commencer déjà avec l'entendant que Windows se charge. Allez, on va mettre un peu de son. Désolé pour les crises cardiaques qui pourront arriver. J'ai toujours aimé la vitesse de démarrage de Windows. Donc là, je pense qu'on va passer en plein écran. Ce sera plus agréable. Ah, ce son ! Bref. Donc là, je vais passer en plein écran pour la suite de la vidéo. Si je le mettais dans la fenêtre, ce serait mieux. Donc, il installe le Spiropord avec USB. Donc, je vais aller récupérer Refus, qui est un outil très récent. Je formaterai après... La bouche. Donc là, je vais lancer mon mode d'inférieur Fox. Je vais retourner sur la page d'XNVAP pour récupérer le lien vers Refus, parce que je ne me souviens pas le reste. On ne peut pas avoir la mémoire de tout. Donc, j'espère au moins que le site va bien répondre. On ne va pas tomber sur un problème. Bien sûr. Merci, Gordon Murphy. On va chercher Refus. C'est bon. Voilà. La page a un peu de mal à répondre ce matin. Il faudrait qu'elle se réveille. Donc. Comme je l'avais précisé, c'est soit Refus, soit Lily, qu'on appelle. Lily. Linux LiveUrbisCreator. Je préfère vous conseiller Refus, finalement, parce qu'il fonctionne mieux. Il y a un petit truc à connaître, et je vous le montrerai. Donc, on va télécharger la dernière version, qui date du 27 janvier 2017. Qui est très lourde, comme vous pouvez le constater. Voilà. C'est téléchargé. Donc, on ferme ça. On va dans l'explorateur Windows. Téléchargement. On lance Refus. Oui. Je l'autorise. Oui. Même si ça n'a pas de mise à jour, c'est pas grave. Ça ne mange pas de pain. Donc, là, il nous a détecté une clé USB. Donc, on va sélectionner l'image ISO, qu'on veut mettre dessus. Tac. Tac. On va formater. Mais par contre, on va lui dire qu'on le veut en format DD. Sinon. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si je trouve à propos d'eux. Voilà. Si on prend l'image, enfin, si on prend l'image ISO, il va juste copier le contenu, mais sans créer l'image bootable. Donc, il faut prendre le format DD. Image DD. Je vais formater la clé. Et on est go. Mais il faut vraiment prendre le format DD. Là, je vais vous remontrer sur le site de Refus. Parce que si vous ne faites pas le passage en format DD pour le disque destroyer ou la commande DD sur Linux, vous allez être coincé. Alors, je retourne sur le site de Refus. Voilà. Il faut se repréciser normalement dans la ligne. Comme ça, j'ai pu vérifier hier. Alors, j'espère que c'est reprécisé là. Un, deux, trois. Non, ça ne va pas vraiment, ça va préciser. Mais il faut vraiment passer par le format DD. il faut vraiment choisir le format dd je recommence c'est pas ça les fichiers images iso ta bouche donc on prend les images iso mais on ne prend pas le format images iso on prend le format dd sinon ça ne passera pas donc il est 8h41 voilà donc là ça va passer dès qu'il commence voilà donc il est 8h41 j'ai lancé la création de l'image on va remettre ça va mettre je pense ça va mettre à peu près dix minutes et je reviens vers vous une fois les clés créés à tout de suite voilà déjà la grabure est presque terminée et je vais vous justifier mon utilisation du mode dd dans refus vous allez voir pourquoi prendre pourquoi tout de suite donc je vais repasser en plein écran voilà donc si on va sur le site de refus et qu'on la va sur la faq la for question si vous préférez donc une fois que firefox se sera chargé gentil faux fox donc il nous crée la clé usb donc je pense que le mutilé enfin le petit âge de windows n'ont pas pourront pas être capable de faire les deux bon voilà c'est fait la clé créé donc là je vais lancer la for fox hop ça je sens qu'il va se lancer un peu trop de son deux fois bon première grave allez démarre fox démarre 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 m'a dit la firefox demander à l'accueil le petit mot dire firefox merci donc on va redemander à firefox de démarrer bon bien sûr il ne veut pas démarrer méchant va donc on va vérifier que la clé usb est bien créé ça y est il a enfin essayé de démarrer lui voilà donc on va retourner sur la page de refus voilà et sur la faq il faut savoir que l'iso de tuxenvap est hybride c'est à dire qu'elle peut être très bien mise aussi bien sur une clé usb que sur une galette plastifiée style dvd inscriptible donc je cherchais hybride prendre un peu de temps bon alors j'avais vu ça maintenant ça j'ai vu voilà donc je vous remettrai le lien parce que c'est un élève média il s'appelle des iso live démarrage donc je vais ouvrir une page google translate ou translation traduction vous allez voir pourquoi il faut passer en mode dd je vais copier le morceau intéressant on va faire un copier coller soit qu'à mettre la vidéo en pause pour avoir la traduction donc je t'ai dit coller le monsieur voilà bon bien sûr il y a une petite faute de frappe qu'on va corriger pour que la traduction soit meilleur voilà si l'iso a été créé comme hybride vous pouvez cependant créer une image usb amorçable en désactivant le support iso et en utilisant le mode dd images voilà c'est pour ça qu'il faut utiliser le mode dd c'est une iso live donc automatiquement vous avez besoin d'utiliser dd pour créer l'iso fonctionnel pour banjar ou tuxemba ou pour tout autre réseau qui est comparable avec refus voilà donc ça les mises à jour de windows j'en ai rien à faire tandis que cette machine virtuelle va partenaires à des radieux donc normalement si je vais dans l'explorateur je vais voir je vais éteindre la machine virtuelle tout est merci donc là bref je n'ai plus besoin d'une machine virtuelle donc je sais c'est pas bien mais je n'ai plus besoin d'une machine virtuelle l'un dans l'autre donc nous allons maintenant brancher la clé la faire reconnaître alors ou des accessoires pardon disc parce que mon lecteur est un peu chafouin voilà et nous avons l'iso créé et démarrable voilà j'espère que cette courte vidéo vous a plu elle vous sera sûrement utile donc pour refus je le répète une nouvelle fois pour tout ce qui est image iso live de distribution combien manger ou tuxemba pour autres c'est-à-dire 99% des iso démarrables actuellement existantes utilisés avec refus en mode dd sinon ça ne fonctionnera pas sur ce jeu vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye et